En fait, le constat, nous avons commencé à le faire vendredi soir, un peu vers les 20h, vendredi 24 novembre. Donc, on a constaté que progressivement, l'écoute devenait de plus en plus impossible sur notre antenne. On a compris qu'on venait à nouveau d'être pris, comme cela a été le cas pratiquement de façon récurrente. Depuis le mois de mai 2023, ça doit être la cinquième opération de brouillage dont nous sommes victimes. Donc, cela ne nous est pas étranger, puisque nous en sommes régulièrement victimes. Mais, ce qui nous a encore et encore inquiétés davantage, c'est le fait que ce brouillage tirait en longueur. Donc, nous pensions que cela se normaliserait dans la matinée ou dans la journée de samedi. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Donc, depuis le 24 novembre, jusqu'au moment où je vous accorde cette interview, nous sommes et restons brouillés, impossible. Pour nos auditeurs du Grand Conakry et des préfectures de Poufas et Forêt Carrière, où notre signal, en tout cas parfois, pouvait être perçu, nous ne couvrons plus aucune localité de notre espace de couverture. Merci.